Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu la plateforme Udacity. J'ai profité du confinement pour faire un MOOC sur le machine learning avec TensorFlow et je me suis donc inscrit sur ce MOOC payant de la plateforme et on va faire un petit tour du propriétaire. Donc là on est sur la page d'accueil, on vous pourra prendre facilement là où on s'est arrêté. On va pouvoir se mettre des alarmes et recevoir des notifications par email et par SMS pour ne pas oublier qu'on doit aller un petit peu travailler. Là on est sur une partie d'aide classique, ici on est sur une partie qui va dans tout le programme, donc il y a cinq parties, en vrai il n'y en a que trois puisque la première est une grosse introduction et la dernière est simplement une partie pour dire bravo. Donc dans chacune des parties on va avoir différentes leçons qui vont aborder un sujet en particulier. Ces leçons sont constituées de 20 à 30 vidéos. Donc là on va aller sur une des leçons pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là on va avoir du texte avec pas mal de liens vers des ressources extérieures. On va également avoir des vidéos, c'est principalement des vidéos qui durent entre une à deux minutes, qui sont assez digestes, qui sont bien animées. Certaines vidéos vont être suivies d'un quiz pour tester rapidement ses connaissances. Et on va également avoir en fait des TP qui sont sous forme de notebook Jupiter directement à terreau navigateur. Donc c'est très agréable puisqu'on n'a rien à installer, rien à configurer. Il suffit d'avoir la connexion internet et vraiment on peut enchaîner comme ça les TP avec les vidéos, les relancer sans avoir à tout initialiser soi-même. Et pour avoir fait des MOOC sur d'autres plateformes où on doit configurer des choses, on a de temps en temps des problèmes de dépendance de version, etc. Donc là on est sur un notebook classique. On remplit, on fait des tests et puis une fois qu'on a fini ce TP, on passe à la suite. Et là on va aller voir, on va cliquer sur un projet. Les projets en fait clôturent les grands chapitres, ça permet de faire un point. Je pensais que j'allais faire des projets qui durent au maximum une heure, comme un gros QCM. Et en fait non, c'est beaucoup plus complet. Comptez bien entre 5 et 10 heures pour faire ces projets-là. Ce n'est pas que du code, il ne suffit pas de copier-coller ce que vous avez pu voir dans les leçons précédentes. Il y a vraiment des choix, de la rédaction à faire, un peu d'argumentation et bien sûr du code, tester des choses, revenir en arrière. Donc c'est vraiment très très complet. Le gros avantage, c'est quand vous soumettez votre projet, vous avez des vrais retours d'un humain qui va vous dire excellent sur cette partie, il y avait plus simple, si tu veux approfondir, tu peux aller voir telle ou telle ressource. Donc vraiment gros point positif sur ces projets-là et surtout sur la qualité des revues. Et une fois que vous avez fait les différentes parties, enfin plutôt avant de faire les différentes parties, la plateforme vous met à disposition des mini-cours sur certaines notions des prérequis ou des approfondissements. Et donc comme prérequis, on va avoir, je vais l'afficher à gauche, voilà on va avoir Python, SQL, ligne de commande, pas mal de choses qui sont nécessaires pour avancer sereinement dans ce manque-là. Et puis une fois que vous avez fini tous les projets, donc projets qui sont, qui se rapprochent en fait de projets réels, vous avez votre certificat. Alors c'est uniquement symbolique mais ça fait toujours plaisir au moins de marquer en fait la fin de ce MOOC. Pas mal de choses apprises pendant ce MOOC. Donc voilà donc pour résumer, on a fait un petit tour du propriétaire rapide de la plateforme Udacity. Udacity propose pas mal de ressources surtout au niveau de la tech. Donc si vous voulez monter en compétence sur un sujet ou si vous voulez simplement par curiosité aller gratter des connaissances, n'hésitez pas à aller sur Udacity, une plateforme que je ne peux que vous conseiller. A bientôt !